Il n'y a rien qui interdirait aux conservateurs littoral de rétrocéder ou de mettre à disposition de la ville de Calvi une partielle de 3 mm² de terrain qui englobe l'activité du Marabitch. Naturellement, charge à la commune de Calvi de faire en sorte d'intégrer éventuellement demain un établissement qui puisse être démontable, démonté et qui corresponde à des normes d'intégration paysagère et qui permettent à l'activité de se maintenir. En tout état de cause, les deux à trois réunions que nous avons eues avec le conservateur électoral n'ont pas pu aboutir sur une solution qui pouvait nous agréer puisque le conservateur électoral a posé une fin de non recevoir à ce que nous avions évoqué à savoir la possibilité pour le conservatoire lui-même de permettre à Franck Maranin de continuer à exercer son activité à travers des règles revues et revisitées. Face à cette intransigence, nous faisons cette proposition. Nous verrons bien si le conservateur électoral décide de l'agréer ou pas. Vous en avez profité pour interpeller aussi la collectivité de Corse qui, pour l'instant, joue un peu en demi-teinte avec ce dossier. Je dirais qu'elle fait carrément la sourde oreille mais encore une fois, toutes les positions des uns des autres sont respectables. Pour autant, à un moment donné, il faut dire ce que l'on compte faire. La commune de Calvisseul ne peut pas trouver de solution pérenne. Même si elle récupérait ce terrain, il faudrait également que la collectivité de Corse, à travers son exécutif, réfléchisse avec la commune à la modification du paduc, que, je voudrais le rappeler, je n'ai pas voté et qui démontre bien, dans de telles circonstances, qu'il vient véritablement paralyser une activité économique. Il faut impérativement que nous puissions réfléchir tranquillement, entre élus, avec la réflexion que peuvent porter les uns et les autres, sur une modification très limitée du paduc pour permettre à cette activité de continuer d'exister. On voit bien que ce sont des problèmes qui peuvent arriver sur l'ensemble de la Corse. On voit bien que ce sont des problèmes qui peuvent être aussi traités, sans pour autant, naturellement, porter atteinte de manière importante à l'environnement. Parce que si le paduc pouvait permettre l'activité économique de M. Maraninck de se maintenir, pour autant, ça ne veut pas dire que tout serait autorisé. On peut très bien trouver des constructions légères, démontables, qui s'intègrent bien à l'environnement et qui soient démontées à la fin de la saison, remontées en avant-saison. Tout cela peut être mis sur la table, tout cela peut être discuté, mais s'il n'y a pas de discussion, jamais on ne pourra trouver de solution.